On parle aussi des préparatifs de la fête d'aujourd'hui. A l'instar des autres localités, la commune d'Untoum, c'est dans le commun mandat à l'estuaire, s'est préparée à la célébration de cette fête du 17 août. Le dispositif, alors comment il s'est mis en place, on fait le point tout de suite avec Miranda Angé et Médara Ngueng de la rédaction de Gabon 1ère. A quelques heures de la célébration du 17 août, Untoum s'est déjà paré de ses plus beaux vêtements. Drapoles levées, derniers coups de peinture et même les répétitions des majorettes. Ici, rien n'a laissé au hasard. Je vois que le jardin d'Eden a changé. Il y a les couleurs du Gabon, vert, jaune, bleu. La place de l'indépendance aussi a changé. Ils ont renouvelé la peinture très bien. Sinon, ça s'annonce très bien. Je trouve que c'est une fête qui va vraiment bien arriver, puisque ici, nous sommes prêts pour recevoir cette fête. Puisque nous sommes des Gabonais, on doit tous être sans joueurs pour cette fête de l'indépendance. Pour rendre cet événement mémorable, un dispositif a été mis en place par les autorités municipales de la commune. De ce point de vue, il y a eu le pavoisement. M. Romain, vous aviez circulé dans tous les artères de la ville d'Untoum. Il y a des drapeaux qui prouvent à suffisance qu'il y a un événement important qui est en train de se passer. Le 17 août, il y aura un défilé, un grand défilé. On va décorer aussi des concitoyens. Et après, il y aura évidemment un bal à la salle polyvalente. Située à 38 km de la capitale gabonaise, la commune d'Untoum compte aux trois arrondissements. Elle dispose de plus de 60 000 âmes avec une attraction importante. Sous-titrage Société Radio-Canada